mon dieu que cette application est addictive et mon dieu que j'aime bien en fait cette application très sincèrement j'ai beaucoup de sympathie pour cette plateforme je sais que c'est pas le cas pour tout le monde bien que depuis un moment les gens sont de plus en plus sympa envers cette plateforme très sincèrement j'aime plutôt bien l'utiliser il ya beaucoup de problèmes quand même qui persistent avec tik tok mais en tant qu'utilisateur qui veut juste du divertissement simple pour perdre du temps ben c'est agréable pas forcément le truc le mieux mais agréable et franchement je suis pas le seul c'est l'application la plus utilisée par les jeunes et je crois aussi l'application la plus utilisée du monde tout court en fait tik tok ça renverser l'univers des réseaux sociaux qu'on soit clair on avait déjà parlé dans la face cachée de tik tok numéro 1 et si la face cacher tik tok numéro 2 a mis autant de temps à venir c'est parce que étonnamment c'était difficile pour moi de trouver de l'horreur sans avoir un compte entier dédié à ça or j'aime bien garder ma tête pas tout le temps plongée dans des trucs d'horreur glauque etc jamais avoir du temps pour moi que je ne passe pas à regarder des trucs sur des tueurs en série ou des argé bizarre que je peux trouver sur internet et c'est bien normal mais je me suis posé une question si là actuellement plus je deviens vieux moins je suis dans la démographie cible de tik tok je me demande qu'est ce qu'ils font des utilisateurs qui veulent voir de l'horreur c'est vrai ça une personne allant du collège jusqu'aux études supérieures qu'est ce qu'il va voir s'il crée un compte tik tok entièrement destiné à voir du contenu d'horreur je me suis posé cette question il ya trois mois et c'est il ya exactement un mois et demi que j'ai commencé à agir en créant mon propre compte privé avec lequel j'ai créé un petit hub de trouvailles d'horreur sur tik tok et les trouvailles sont très intéressantes alors où est ce que tik tok emmène les gens qui sont fans d'horreur est ce qu'il ya des problèmes avec l'endroit où l'algorithme va amener les gens on va essayer d'y répondre aujourd'hui bienvenue dans la face cachée tik tok numéro 2 vous l'attendiez d'abord laissez moi vous expliquer comment tik tok fonctionne au cas où vous ne le saviez pas on passera en revue plusieurs trucs sur le fonctionnement de l'application au cours de la vidéo mais là actuellement on va juste faire une description très simple vous avez deux fils d'actualité d'abord le principal la for your page un truc qui donne aléatoirement selon un algorithme du nouveau contenu que vous pouvez faire défiler constamment un par un des nouvelles vidéos tout le temps à chaque fois souvent entrecoupé par des pubs les vidéos en question c'est des tik tok si vous le saviez pas c'est des courtes vidéos pouvant aller jusqu'à une minute deux minutes que l'on peut liker partager mais que l'on peut aussi du est c'est à dire créer une nouvelle vidéo avec à côté la vidéo originale pour créer du contenu à partir du contenu de quelqu'un d'autre sur ces vidéos on peut mettre des sons qui sont créés à la fois par la communauté ou par des maisons de disques ces sons ça peut être des musiques des bruitages etc etc qui souvent ont créé des modes des trends qui tournent généralement autour de l'utilisation de ce sont accompagnés d'un petit gimmick qui à chaque fois peut être répliqué selon la personne d'une manière différente chaque like que vous donnez chaque partage que vous réalisez est enregistré par l'algorithme du site qui va essayer ensuite de vous donner une tendance de ce que vous regardez il ya aussi le fil d'actualité des abonnements donc les comptes que vous suivez mais on va pas se pencher sur pour l'instant on va rester là vous avez une vision assez simple de ce qu'est tik tok maintenant comment est ce qu'on peut faire pour créer une for you page d'horreur c'est à dire comment faire pour que toutes les vidéos aléatoires que nous envoie l'algorithme de tik tok la partie principale de l'application soit toutes des vidéos qui tournent autour de l'horreur mais de manière large ça peut être du true crime donc des affaires criminelles des tueurs en série tout ça ça peut être du paranormal ça peut être de l'esthétique d'horreur ça peut être n'importe quoi en réalité et bien pour forger cette for you page d'horreur il faut commencer par des trucs évident je vais dans l'onglet recherche je cherche les tags horreur paranormal et creepy et je like et partage tout alors pour le partage vous inquiétez pas j'ai pas spammer mes potes juste tu vas dans partager tu cliques sur copier le lien et paf l'algorithme comprend que tu apprécies bien l'horreur ensuite après une dizaine de tik tok liker et partager je me rends sur ma for you page et je me mets à cliquer sur non intéressé sur absolument tout ce qui n'est pas de l'horreur ça a duré bien 40 minutes avant que l'algorithme arrive à m'envoyer mes premières vidéos tournant autour de l'horreur et après cette première vidéo liker et partager l'algorithme se met à m'en envoyer beaucoup plus puis encore plus puis enfin ça constitue la quasi totalité de ma for you page c'est officiel il pense que je suis un adolescent un peu provocateur fan d'horreur c'est la première chose que j'ai remarqué avec tik tok ils te prennent presque tout le temps pour un adolescent entre 13 et 18 ans et c'est un peu bizarre je trouve mais on verra pourquoi plus tard pour même beaucoup plus tard alors je vais utiliser cette première partie de la vidéo que j'ai appelé le dark tik tok avec le dark entre guillemets tout simplement pour mettre 70% du contenu que j'avais constamment sur ma for you page c'était en tout cas le cas pendant les premiers jours c'est 70% de contenu c'est ce que j'appelle le fast-food dark presque tous étaient des comptes postant en masse des fun fact creepy des anecdotes claquées mal croppé des histoires criminelles résumées en trois phrases toutes accompagnées d'une image parfois ces vidéos commence par le créateur du compte qui lève le doigt pour pointer un texte ou l'image en question à laquelle on va réagir et c'est un truc qui revenait très régulièrement et qui me faisait beaucoup rire tout le monde pompe le contenu tout le monde c'est pas surprenant on est sur tik tok et c'est le principal du site se réapproprier ce que les autres font pour créer de nouveaux trucs ou pour plagier sans la moindre race les deux arrivent tout le temps c'est la méta du site on peut rien y faire mais la quasi totalité de l'horreur que j'ai pu croiser c'est du pushy total que j'ai très vite scrollé avec aussi des riposte de vidéos connues de youtube qui quand on est intéressé par l'horreur on a déjà vu des centaines de fois et ces mêmes vidéos sont parfois marketer comme des trucs venant du deep web ou du dark net alors que pas du tout surtout qu'on pourrait s'attendre à un truc violent avec un tel descriptif mais non c'est c'est juste des vidéos chelou sans la moindre explication particulière mais à côté de ça on peut parfois tomber sur des trucs sympas que je mettrais dans la catégorie dark tic toc c'est du dark et du flippant sans vraiment plus parfois c'est des comptes avec un petit concept intéressant répété dans chaque tic toc comme par exemple on a toute la communauté weirdcore un jour je ferai peut-être une vidéo je sais que je dis ça à chaque fois mais vraiment j'ai plein d'idées de vidéos constamment mais un jour je ferai une vidéo sur les esthétiques bizarres et les esthétiques de l'horreur sur internet mais concrètement le weirdcore c'est une esthétique visuelle vidéo et parfois musicale se focalisant sur du contenu de basse résolution édité souvent de façon crude cherchant à créer un sentiment étrange et onirique de confusion parfois l'objectif du weirdcore c'est de faire rire tellement ce qu'on nous montre est abstrait et absurde mais le reste du temps c'est pour faire peur du moins c'est fait pour déstabiliser on peut ajouter à ça la mode des liminal space dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les backrooms et vous tombez sur un des premiers cercles dans lequel l'algorithme m'a mené la commu weirdcore on trouve par exemple l'utilisateur arrobas l1630s qui poste une série de vidéos appelée mother's world dans un de ses tic toc il ou elle explique qu'au milieu de la nuit une femme peut venir dans votre chambre elle s'appelle mother ou juste la mère si vous préférez et elle vous convainc de passer à travers une porte le monde de mother si vous franchissez la porte vous ne pourrez plus partir et vous vous retrouverez dans un monde étrange dangereux dans le thème de l'enfance et de la maternité presque toutes les vidéos du conte montre l'évolution d'une personne qui existe dans le monde de mother et qui vous donne à chaque fois à chaque tic toc des dangers des règles des trucs cool des trucs pas cool avec le mother's world et c'est à peu près tout en vrai ça se répète et au redondant mais le concept est sympa et pour le coup ça un peu plus de valeur que des riposte sans intérêt et plein d'autres contes font plein de contenu weirdcore souvent représentant une rencontre étrange avec un personnage guidant quelqu'un dans ses rêves souvent représenté par une sorte de silhouette noire floue qui perce un peu l'image avec parfois comme tête un gros oeil c'est créatif bien qu'un peu répétitif et certains savent tout de même vraiment créer de bonnes ambiances on tombe aussi sur pas mal de contes de gens qui font de l'animation souvent de l'animation en 2d très inspiré de jack stobber avec des filtres vhs sur des trucs un peu fait de manière crue on trouve notamment un français arrobas totoloto la tartine qui fait des petits snippets créatifs et dérangeants encore une fois pas de fil conducteur entre les uploads mais de l'esthétique intéressante on peut aussi tomber sur des comptes vraiment ultra bizarre genre on sait pas ce qui se passe dessus en surface je tombais très vite sur un compte qui a été actif en 2021 nommé hâte un gab kiss lenny et qui consiste en une série de vidéos ressemblant à ça c'est esthétiquement stylé l'ambiance est souvent bien fait mais il n'y a rien d'autre c'est fait pour le fun comme c'est écrit dans les tags pas vraiment plus il y a aussi des concepts qui utilisent le choc du dégueulasse des trucs vraiment immonde mais pas des choses gorge juste des trucs dégueux tomber assez vite sur des gens qui parlent du compte at dgji qme qn est c'est un utilisateur probablement russe qui se spécialise dans la réalisation de vidéos de cuisine affreuse il réalise ses vidéos dans un endroit immonde et désaffecté qui a été théorisé comme étant tchernobyl et il y réalise des vidéos où ils cuisinent avec des liquides impossible à identifier des plantes et champignons qu'ils trouvent et où il utilise de la viande infesté de verre et d'asticots complètement pourri bref j'ai été super sympa de vous les flouter parce que personnellement j'ai eu du mal à beaucoup m'investir dans qui est la personne derrière le compte est ce qu'il ya un narratif derrière parce que simplement au bout de deux trois tic toc j'avais envie de gerber mais sinon la quasi totalité du temps on est en face de random vidéo sans sens souvent des ripostes cherchant à faire peur avec de la confusion et des ambiances plus ou moins travaillées mais évidemment tout ça c'est pas tout ce sur quoi je suis tombé avec cette expérience parce que le deuxième truc qui est venu le plus vite c'est le tik tok paranormal c'est un truc qui n'a jamais vraiment arrêté de venir sur ma for you page dès lors qu'ils avaient réalisé que j'étais quelqu'un qui aimait l'horreur le contenu paranormal on en bouffe des caisses on trouve d'ailleurs la plupart du temps trois types de contenu paranormal d'abord des ripostes de youtube souvent des trucs ultra connus comme la chaîne sea jeans qui d'ailleurs fait avec leurs vidéos ainsi vous le savez pas en deuxième on a les gens qui présentent des vidéos étranges qu'ils ont pris demandant aux gens d'expliquer c'est souvent mise en scène ou alors des phénomènes naturels très explicable il y avait notamment une mode où des gens filmer leur armoire et disait voir des fantômes dedans alors que c'était souvent de l'appareil d'oli lié aux vêtements l'intérieur de l'armoire en question qui ressemble à des gens et enfin il ya les comptes entiers destinés aux paranormales je trouve qu'ils sont quand même sacrément plus intéressant que les précédents at dino nugget 741 et le premier sur lequel je suis tombé il commence son compte le 26 janvier 2021 et poste une vidéo qu'il tourne après avoir entendu nombreux bruits étranges où la porte de sa cave s'ouvre toute seule il repose quelques jours plus tard une autre vidéo cette voici dans sa douche où encore plus de choses étranges se passent il filmera au cours des semaines suivantes encore plus d'activités étranges entre des bruits inexpliqués de quelqu'un marchand encore plus de mouvements incompréhensibles jusqu'à cette vidéo qui sera un peu le point culminant je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué Après celle-là, il était clair que c'était une mise en scène dans l'objectif de créer une sorte de série d'horreur et franchement, les vidéos en question sont plutôt bien fichues. Sans trop de narration, le compte arrive plutôt bien à faire peur avec des mises en scène bien fichues qui amènent d'ailleurs à un compte YouTube avec des vidéos plus longues et avec, comme le dit la bio, une backstory, donnant clairement l'indication qu'il s'agit d'un truc mis en scène. Deuxième compte sur lequel je suis tombé assez vite, c'est un compte qui a posté beaucoup moins de TikTok qui s'appelle AtRiverfrontHunting. Le compte commence avec un premier TikTok où on peut voir une mère de famille avec ses enfants à l'arrière expliquer qu'elle revient de soirée où elle était allée dîner tout simplement dans la ville et que quand elle est revenue, la lumière était complètement allumée alors qu'elle avait tout éteint comme elle le fait à chaque fois. Elle explique qu'elle trouve ça étrange jusqu'à ce que ceci se passe. Après ça, elle essaye de rentrer et la vidéo coupe. Elle réalise une vidéo ensuite dans sa voiture pour expliquer quelques petites choses. D'abord, elle explique qu'elle va bien, puis pourquoi elle est rentrée à l'intérieur de la maison plutôt que d'appeler la police. Elle a tout simplement dit à ses enfants de rester à l'écart et d'appeler la police s'ils l'entendent crier et la raison pour laquelle elle est entrée très vite, c'est parce qu'elle avait peur pour ses chiens à l'intérieur de la maison. Dernière chose, elle dit qu'elle est en dépression autour de cette période de l'année à cause d'une perte dans sa famille. Une vidéo suivante montre elle et son compagnon essayant de reproduire l'ombre qui est passée devant la fenêtre. Ils essayent, réessayent, mais n'y parviennent pas. Car tout simplement, dans la direction où est allée l'ombre, il n'y a en réalité pas la place à cause de la présence d'un meuble à cet endroit. Les vidéos suivantes du compte montrent des lumières inexpliquées, s'allumant et s'éteignant régulièrement jusqu'à s'éteindre en face de la sœur de la créatrice du compte. À ce jour, la dernière vidéo est juste une vidéo d'elle parlant à son fils dont elle cache évidemment le visage, lui expliquant une étrange rencontre qu'il a réalisée avec un autre garçon. Bref, ce compte est encore actif et ne possède que très peu de TikTok, et pour le coup, il y a un peu de potentiel, mais pour le coup, c'est un de ces cas où je ne sais pas vraiment si c'est faux ou si c'est vrai. J'ai mon intuition vis-à-vis de ça, je pense que c'est faux, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être construit à partir de ça. Mais encore une fois, le concept pour l'instant est assez fin. En effet, le problème de ces comptes, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup et que ça finit par être une recette qu'on comprend. Mais quand un compte sort un peu de l'ordinaire, ça devient un peu plus intéressant. Je suis tombé assez vite sur le compte de arrobasjberarit. Elle documente des choses bizarres qui se passent dans un cottage pour inviter chez elle. Tout commence d'abord avec des vidéos de caméras de surveillance sur son téléphone qu'elle nous montre où on entend des cris d'animaux atypiques. À ce moment-là, tout paraît normal, enfin le plus normal que ça puisse paraître. de quoi puisse ceci arriver. C'est assez troublant et s'en suit une série de vidéos d'abord du son qu'on a pu entendre, mais cette fois-ci filmé en vrai. De nouvelles vidéos apparaissent montrant des mouvements étranges sur les caméras de surveillance. Tout culmine en une vidéo qu'elle a réalisée le 4 décembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si c'est évident que le TikTok que je vous ai montré était mis en scène, je suis pas sûr à 100% pour toutes les vidéos. Je pense qu'après une nuit bizarre de vrais trucs chelous, ils ont décidé de réaliser une sorte de mini-série d'horreur car les gens semblaient beaucoup appréciés et les choses deviendront au cours du temps de plus en plus fascinantes entre paranormales et véritables personnes semblant les tourmenter. Pour le coup, je trouve que ce conte vaut plutôt le détour, même si j'ai pas pu voir l'intégralité de ce qu'il y avait dessus. Et il y a quelques autres contes pareils qui sont bizarres et cools de la même manière, mais à côté de ça, des vrais témoignages paranormales, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, voire même du tout en fait. Alors pour les personnes comme moi, c'est pour une raison très simple, c'est parce que ça existe pas, mais sinon, c'est peut-être juste parce que c'est juste plus fun et impressionnant, un truc mis en scène où tout explose, plutôt qu'une chose plus simple, plus subtile. À côté de ça, t'as aussi des gens qui sont fans de cryptozoologie et qui font plein de TikTok où ils essayent de trouver des créatures légendaires et mythiques, surtout le Wendigo et les Skinwalkers. Et strictement, toutes ces vidéos sont des fakes ou des animaux qui sont juste mal interprétés. Entre les gens cherchant le Wendigo en se baladant de nuit dans la forêt sans raison et semblant au maximum arriver à filmer des yeux perçant le noir, chose très commune avec les yeux d'animaux sauvages se baladant la nuit, ou d'autres spéculants sur les Skinwalkers, des créatures pouvant prendre la forme de n'importe quoi, ce qui est pratique quand tu vois un gars agir bizarrement. Non, il est pas sous substance ou juste un peu awkward, c'est un Skinwalker qui essaye de tuer quelqu'un. Bref, j'aime beaucoup me balader sur cette partie de TikTok, car bien que redondante, on peut tomber sur des trucs vraiment stylés ou des trucs très drôles. Pour l'instant, mon voyage sur le TikTok horreur est sympa, mais pas convaincant. Est-ce que la partie suivante de l'horreur TikTok que j'ai pu croiser était mieux ? Pour parler de cette troisième partie, dont j'ai volontairement essayé de bloquer le nom que certains pressentent déjà, laissez-moi vous raconter un truc qui s'est passé l'année dernière sur TikTok, qui avait beaucoup fait parler de lui. Autour de septembre 2021, de nombreuses personnes sur TikTok, ayant déjà leur compte depuis un petit bout de temps, parlent d'un concours pour gagner des vacances dans un petit gîte charmant au cœur de la Gascogne, le gîte de la Camcruze. T'as plusieurs TikTokers qui vont, de manière un peu aveugle, essayer de participer au concours. Coucou les gars, je vous fais une petite vidéo parce que je suis tombée sur un concours en fait, pour emporter un voyage dans un gîte, le gîte de la Camcruze, la Camcruze, pardon. Pour, sur TikTok, je suis tombée par hasard sur un concours organisé par un gîte. On a reçu un mail d'un propriétaire de gîte qui a vu notre TikTok et qui nous a proposé donc de travailler dans son restaurant. Séjour au gîte de la Camcruze. Et chose troublante, absolument toutes les personnes qui avaient un compte TikTok, qui ont participé au concours, qui l'ont gagné, ne sont jamais revenus sur la plateforme. Leur dernier TikTok étant toujours un TikTok de se rendant, au gîte de la Camcruze. Et voilà, j'arrive en Gascogne donc pour faire ces petites pubs du gîte. Et ce, même quand il s'agissait de personnes qui publiaient très régulièrement. Ils ont tout simplement disparu. On les revoit en effet sur un autre compte, le compte officiel du gîte de la Camcruze, dans lequel ils ont tous l'air terrorisés. Dans un d'entre eux, on peut voir notamment le texte de fin flashé selon un code morse, donnant un seul message. SOS. Dans d'autres, on peut voir des marques de blessures, des bleus sur le corps des habitants du gîte. On observe aussi qu'il y a un lien vers un site. Site qui fait extrêmement faux, dont les avis qu'on peut voir sont tous accompagnés de leurs petites photos shutterstock. Vous pouvez aussi vous balader dans le gîte à l'aide d'une sorte de Google Street View prévu à cet effet. Et on remarque énormément de trucs étranges partout. La présence d'objets qui ne font pas sens. Le site, en général, est plein à craquer d'images cachées, de liens étranges, que l'on peut trouver avec diverses manipulations. Ça fourmit, et notamment si vous passez beaucoup de temps sur le site, vous finirez peut-être par entendre ce son. Ne venez pas. Aidez-nous. Aidez-nous. Nous sommes en danger. Ok, donc c'est le retour de la voix qu'on a pu entendre. Là, ce que vous voyez, c'est moi, qui ai enquêté il y a 4 mois en live sur ce sujet. C'est simple, si vous ne l'aviez pas déjà compris, le gîte de la Camcruise est un ARG. Et ici, j'essayais de décoder tous les mystères de ce projet. J'avais trouvé beaucoup de trucs intéressants, allant de vidéos cachées où l'on peut entendre un homme gueuler sur les habitants et les menacer avec un fusil, à des images faisant référence à de la sorcellerie et de la datura et carrément un numéro de téléphone que l'on peut appeler pour avoir des infos supplémentaires. C'était franchement plutôt stylé, mais il y a un mais. Et j'en parlerai un peu à la fin de cette partie qui, si vous ne l'aviez pas compris, est destinée au TikTok ARG. C'était une autre partie cool de mon TikTok horreur, les TikTok ARG. Et franchement, il y avait pas mal de trucs de qualité. Pour ceux qui ne le savent pas, ARG signifie Alternate Reality Game. Ça peut signifier deux choses, soit des gigantesques jeux de piste sur Internet, plein de codes et de mystères à craquer, le tout portant souvent vers une narration simple mais efficace, ou alors plus simplement des histoires, des sortes de web-séries qui sont postées sur des réseaux sociaux dans lesquelles les personnages font partie de l'univers actuel, celui dans lequel on vit. Tout ça effectue un flou entre la notion de réalité et de fiction, des sortes d'histoires dans lesquelles le personnage principal est le gars qui filme et poste les vidéos et peut interagir avec les spectateurs. Je suis tombé sur peu d'entre eux, mais c'était souvent intéressant lorsque je tombais sur un. Que ce soit des gites de la camcruise ou d'autres trucs comme AtPBIsHere, un ARG entièrement animé en 3D d'une qualité assez bluffante autour d'une créature se déplaçant dans un laboratoire et dont les actions étaient décidées par la communauté à travers des sondages. Tous ces trucs semblent assez bon enfants la plupart du temps. Je pense notamment à AtDylanGarbut qui travaillerait dans un Chuck E. Cheese comme gardien de nuit. Pour ceux qui ne le savent pas, Chuck E. Cheese c'est une franchise de pizzeria, une sorte de chaîne un peu low cost aux Etats-Unis qui a comme excentricité d'avoir beaucoup de jeux d'arcade mais surtout des mascottes représentées par des animatroniques de gigantesques animaux anthropomorphiques. Pour ceux qui n'ont pas fait le lien, c'est ce qui a inspiré l'horreur de Five Nights at Freddy's. Bref, vous avez compris l'histoire qu'il raconte avec ses TikTok est très inspirée de FNAF mais franchement malgré ça c'est franchement stylé. Entre les vidéos creepy pleines de messages subliminaux et les mascottes dont on peut voir des malfonctions et parfois du sang sortir de la bouche c'est assez stylé et cool à suivre. Mais évidemment c'est faux et ça on le sait dès qu'on lit le synopsis qui est assez ridicule. C'est pas un problème que ce soit aussi facilement débunkable c'est juste que pour certaines personnes c'est un peu plus compliqué de s'investir dans un ARG lorsque juste le synopsis est suffisant pour que tout paraisse faux. Et évidemment il y a toujours plein d'ARG pas fous dont un que j'ai trouvé pour le coup assez intéressant dans l'idée mais qui manque de substance et d'exécution c'est un compte nommé Cats My Beloved où quelqu'un postait des photos de chats mignons dans des sortes de compilations qui à un moment a commencé à être entrecoupé de vidéos plus inquiétantes avec des messageries téléphoniques distordus et des messages bizarres. Mais ça s'est arrêté là pas plus d'explications et ça constitue la majorité des ARG que vous trouverez de supers étincelles qui ne prennent jamais. Pourquoi ? Et bien revenons à la Camcruise. L'avantage du gîte de la Camcruise comme exemple d'ARG c'est que celui-là il est allé jusqu'au bout voulant absolument faire en sorte que des gens puissent y croire en faisant une campagne d'affichage dans Paris des vrais pubs sur TikTok engager des vrais comédiens en allant jusqu'à créer un compte du nom de Horreur 16 secondes qui parlait d'horreur jusqu'à ce qu'il décortique l'ARG de la Camcruise puis se décide de se rendre sur le lieu et qui ne donnera pas de signe de vie à partir de ce moment. Compte qui était donc prévu dans l'histoire du gîte de la Camcruise. Le délire était vraiment bien construit en réalité. Et ça peut servir de cas d'école pour voir comment jauger la réaction des gens à un ARG qui irait vraiment jusqu'au bout de plus un ARG qui parle quand même de séquestration assez vénère par un gars utilisant des armes à feu. Il n'y a pour l'instant pas eu de déclaration officielle des créateurs mais un truc est sûr la réaction des gens a été très divisée. Beaucoup de gens se sont foutus sur la gueule et des gens ont notamment été jusqu'à porter plainte à la police qui maintenant a mené si j'ai bien compris à des poursuites des comédiens et des réalisateurs du projet par la loi ce que perso je peux un peu comprendre. L'ARG était assez maladroit et globalement j'ai trouvé que ça n'allait pas vraiment quelque part et que les violences verbales et psychologiques en boucle dans les vidéos cachées du site ça devenait un peu relou enfin même un peu ridicule. Mais pour clôturer un peu ce sujet à quel moment c'était pas évident que c'était une fiction. Certes tous les comptes se rendant à la camcruise existaient depuis déjà un petit moment mais ils ont tous été créés dans la même petite période de temps et ont posté environ le même nombre de TikTok avec la même qualité de production. Je trouve personnellement que c'était évident mais pour certaines personnes particulièrement les plus jeunes et les beaucoup beaucoup plus vieux c'était du sérieux. Les gens sont pas encore prêts pour les ARG en France voire même un peu partout ce qui amène soit à des tentatives qui vont jusqu'au bout d'ARG qui sont tout de suite explosées en plein vol ou des ARG dont le synopsis est évidemment faux qui empêchent donc du coup l'immersion pour beaucoup de personnes et qui du coup sont moins impact. On n'est pas encore prêts pour utiliser la plateforme de TikTok à son meilleur escient pour réaliser ce genre de fiction. C'est pas grave mais ce serait cool de voir des trucs prendre un peu plus forme et pas juste rester à la base de petite idée qui va nulle part ou alors aller jusqu'au bout et se faire défoncer la gueule par tout TikTok. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Alors je coupe juste la conclusion pour dire que j'ai trouvé un ARG pendant le montage qui s'appelle 10 tapes et qui est génial et pour moi c'est une preuve que TikTok peut être utilisé comme une superbe plateforme pour réaliser ce genre de projet et aussi que si on cherche suffisamment on peut tomber sur des trucs vraiment super. Si là on restait beaucoup en surface avec des affaires toujours mises en scène ou alors pas importantes là on va commencer à voir des trucs un peu plus hard. Plus l'algorithme comprenait que j'aimais l'horreur plus il m'a dirigé vers des trucs réels. Là on rentre dans des cas de gens qui ont documenté sur TikTok aussi bien des événements très réels qui leur sont arrivés ou qu'ils ont perpétrés ou tout simplement leur chute dans la folie. Oh my God Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Please get out Please get out No, please get out Yes Who are you? Please get out of my apartment right now Please get out of my apartment right now Ce que vous venez de voir, c'est un TikTok aujourd'hui devenu viral d'une femme nommée Anna Viveret, qui se filmait en train de faire une danse pour son compte et qui a accidentellement filmé l'intrusion de Angel Moises Rodriguez, homme de 36 ans qui semblait stalker la jeune femme depuis un petit bout de temps. Cet évènement bien réel a été partagé sur son compte TikTok et a fait le tour du monde. C'est un des nombreux cas de personnes qui ont filmé le danger et documenté une situation de danger autour d'eux. Et Anna Viveret, aussi fou que la vidéo paraît, n'est que la surface de l'énorme océan de personnes documentant souvent à leur insu des situations absolument cauchemardesques. D'abord, il y a de nombreuses théories qui parleraient de tiktokers qui seraient forcés à réaliser leurs vidéos ou même qui seraient kidnappés et qui réaliseraient leurs vidéos sous la contrainte. Il y a par exemple le compte at BebopNBB. Je n'ai jamais reçu ce genre de vidéos sur mon compte, néanmoins j'ai beaucoup reçu de vidéos théories parlant de ce compte. C'est un compte qui serait tenu par une mère mettant en scène aussi bien elle que sa fille nommée Bebop. Le contenu qu'il réalise est bizarre. Et souvent la fille est mise en scène d'une manière qui a choqué beaucoup de gens. Quand par exemple elle a porté un costume de policier avec sa mère dans laquelle on peut la voir porter un choker ou encore lorsqu'on voit un adulte la promener avec une laisse. Beaucoup de gens ont jugé que c'était vraiment pas approprié pour une fille de 6 ans de porter ça, ce qui est compréhensible. Et au delà simple du fait de porter ce genre d'accoutrement, le simple fait de filmer sa fille et de la poster sur internet pour tout le monde pour en faire une sorte de source de revenus, je trouve ça très immoral. Suite à ça, de nombreux commentaires vont apparaître disant « si tu es en danger, porte du bleu, utilise un son précis » et de nombreuses fois elle suivra les messages des commentaires. La mère aussi aurait touché son nez en live après que quelqu'un lui ait dit de le faire si elle était en danger. Concrètement, plus les gens se sont penchés sur cette affaire, plus ça paraissait vraiment bizarre. Comme par exemple le fait que les vidéos sont toutes faites dans le même coin d'une pièce et que parfois de TikTok en TikTok, l'image est inversée pour donner un aspect de profondeur à la pièce. Plus bizarre encore, quiconque possède le compte, like parfois ses commentaires disant « porte ceci si tu es en danger », « porte ça si tu es tenu en otage ». En fait, moi personnellement, je comprends qu'il y a des trucs bizarres, mais ma théorie, c'est pas qu'elles sont prises en otage, mais qu'une daronne expose et exploite son enfant et joue le jeu du truc de l'otage parce que tout le monde ne parle que de ça. Quand on cherche le nom du compte, on tombe tout de suite sur les vidéos théoriques. En tout cas, c'est un affreux cas d'exploitation qui n'est pas rare sur ce site. Sinon, j'aimerais parler d'un cas de truc que je trouve particulièrement difficile à voir et qui reste un sujet assez touchy. Connaissez-vous les Targeted Individuals ? Les Targeted Individuals, ou les TI, sont des individus persuadés que le gouvernement, des groupuscules puissants dirigeant la société, les observe eux précisément, pour des raisons diverses allant de « ils savent trop sur le monde » ou juste « ils sont des sujets de test ». Les Targeted Individuals sont aussi persuadés qu'ils sont victimes d'harcèlement électromagnétique. La théorie serait que des agents du gouvernement utiliseraient des radiations électromagnétiques pour insérer des idées, des pensées, des hallucinations auditives et visuelles dans la tête de leurs victimes. Ces gens vont filmer leur quotidien de manière minutieuse, filmer absolument chacune de leurs interactions avec d'autres personnes, et les interpréter très souvent comme de nouvelles preuves qu'ils sont stalkés par de nombreux agents de quelconque organisation seraient en train de les surveiller. Je sais que beaucoup de choses peuvent se passer et j'ai pas envie de paraître comme si je me moquais d'eux, parce que ces gens-là sont clairement des gens qui souffrent. Mais les Targeted Individuals, soyez choqués ou non de l'entendre, ne sont pas vraiment stalkés par le gouvernement. Ce sont souvent des gens qui présentent des signes très précis de maladies mentales, dont la paranoïa, la schizophrénie et tout autre type de troubles délirants. Aucune de ces trois maladies ne possède le fait de s'identifier comme Targeted Individuals comme un symptôme nécessaire. Mais ce genre de désillusion et de gigantesques triples paranoïaques autour du fait que des gens observent sont très souvent associés à ces pathologies. Pour être clair, la seule manière d'être observé au niveau que ces gens prétendent être observés, c'est d'avoir fait un truc archi illégal ou d'avoir des informations en sa possession que l'on ne doit surtout pas posséder. Donc pas des trucs que tu trouves sur Google ou sur laveritécachée.com. Voilà par exemple le compte d'une femme s'exprimant très régulièrement de manière disjointe dans des vidéos coupées bizarrement, postant je ne sais pas combien de TikTok comme celui-ci, où une voiture de police s'arrête en face de la sienne alors qu'elle est stationnée. Elle filme littéralement des dizaines de minutes selon ses dires et explique que le fait que la voiture de police ne bouge pas pendant ces dizaines de minutes serait un signe qu'elle est observée et que c'est un moyen de pression. Alors qu'en réalité quand tu vois une voiture qui semble stationnée au milieu de nulle part dans la nuit complète et qu'elle ne bouge pas même quand une voiture de police s'en approche, c'est normal d'essayer de regarder ce qui se passe. Parce que c'est genre des trucs que des dealers peuvent faire par exemple. Ces gens-là parlent notamment beaucoup d'un concept qui s'appelle le gang stalking. Ce serait en gros des gigantesques groupes de personnes vivant près de chez toi qui t'observent et qui sont en fait des agents du gouvernement. Et j'ai pu voir de nombreuses fois des vidéos de gens qui sont dans leur voiture et qui filment leurs alentours et qui vont pointer du doigt chaque mouvement qui sont réalisés par les gens, chaque moment où leur tête se tourne vers la voiture en question ou vers la personne qui filme et interpréter ça comme un argument selon lequel ils seraient en effet des Targeted Individuals. Pire que ça, ils vont parfois filmer leur quotidien et notifier chaque voiture qui passe et essayer d'identifier des voitures qui repasseraient au même endroit. Ce qui est un truc qui n'est pas si peu commun en fait. Il y a des gens qui peuvent juste passer au même endroit. Mais eux, ils interprètent ça comme des membres du gouvernement qui filmeraient l'endroit et qui du coup iraient checker régulièrement avec la même voiture. Et donc ce conte devient de plus en plus clair quand on se rend compte que ça fait très longtemps que celui-ci parle d'astrologie, de conspiration gouvernementale, de réveil d'énergie, de spiritisme, de satanisme au sein du gouvernement. Et on se rend compte qu'on est en face d'une personne qui est tombée dans des raisonnements proches des dérives sectaires et conspirationnistes. Sincèrement, c'est pas si grave que de tomber dans ce genre de cercle parce que parfois ça peut être assez intéressant de se pencher sur ce genre de raisonnement. Mais quand on fait que en baigner tout le temps, toutes les 5 secondes, ça finit par devenir juste toxique pour le cerveau. Et parfois ça peut déclencher des délires paranoïaques pour des personnes qui pourtant étaient neurotypiques pendant l'intégralité de leur vie. Ou tout simplement qui n'avaient pas encore eu de désillusions suffisamment fortes pour que des problèmes plus profonds se déclenchent. Et ça devient particulièrement glauque quand on se rend compte que cette personne filme des gens qui se baladent dans des bois tranquillement et qu'elle les filme pour expliquer qu'ils sont des membres du gouvernement. Alors qu'elle impose à son enfant la vision cauchemardesque de l'enfer qu'elle vit à l'intérieur de sa tête. Ce sont des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide, mais qui refusent toute aide car toute personne essayant de les aider est vue dans leur narratif comme des ennemis essayant de leur laver le cerveau. Et c'est pas pour rien qu'un symptôme commun à presque toutes les neuroatypies handicapantes pour la vie en société, c'est le déni. Et le truc qui me rend complètement ouf avec tout ça, c'est que si on regarde les commentaires de ces vidéos, on trouve que des personnes qui nourrissent ce délire avec des comptes d'autres personnes se disant targeted individuals et qui eux aussi traînent dans les mêmes raisonnements de pensée ou ça parle que de conspiration dans tous les sens. Et je dis pas qu'on n'est pas genre contrôlé ou qu'il n'y a pas des genre des grosses grosses magouilles et des trucs qu'on sait vraiment pas et qui sont extrêmement choquants vis-à-vis des gens qui nous dirigent. Ça, je le remets vraiment pas en question. Même moi, je crois en des théories du complot plutôt hardcore. Mais là, c'est des gens qui, au fur et à mesure, sont en train de sombrer complètement, souscrivant à toute pensée augmentant leur anxiété et leur impression que quelqu'un les observe. Et plus t'avances, plus tu tombes sur des comptes sombres. T'as ce compte qui pose des trucs incompréhensibles du type « Ma télé me parle encore, il parle des insectes sous ma peau, il ne me ment pas, je les sens, je les sens tous. Je hais la télé, il veut pas me laisser seul, il veut me contrôler à l'aide. » Et après, on lui dit de prendre des médicaments et elle refuse disant qu'ils essayent de la contrôler. Bref, c'est aussi ce genre de truc que j'ai pu trouver sur ma For You page. Et c'est à ce moment-là que tout a changé vis-à-vis de ma For You page. C'est pas vrai. En fait, j'ai occulté une grosse partie de l'expérience que ça a été de réaliser ce compte. Un truc qui est arrivé très 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 vite sur mon compte, c'est les comptes autour de la santé mentale sur TikTok. Dès que l'algorithme a commencé à penser que j'étais un adolescent recherchant des trucs liés au creepypasta, les liminal space, le true crime et l'horreur en général, il m'a mis énormément sur le TikTok mental health. Et là, ça va commencer à devenir très perturbant. Au bout de trois heures seulement après le début de l'expérience, un TikTok est arrivé sur ma For You page. Un TikTok que j'ai trouvé franchement assez perturbant, mais aussi très touchant et marquant. On y voit une vieille photo polaroïde d'une jeune fille à son anniversaire avec un vieil homme à côté. Lentement des dessins se rajoutent sur l'image, d'abord dessinant « help » en grosses lettres noires, des larmes sur la jeune fille, et le vieil homme lentement détruit en rouge avant d'être complètement avalé par la couleur, avant qu'un gribouillis noir couvre l'intégralité de la vidéo, avant qu'un texte en blanc apparaisse disant « 6 ans ». Ça m'a touché personnellement. En tant que victime également, ce TikTok je l'ai trouvé assez fort. J'ai trouvé intéressant et positif que des gens puissent s'exprimer aussi ouvertement sur leur traumatisme. Mais il y a un truc dont j'aimerais parler. C'est que liker ce TikTok, que j'ai apprécié et que j'ai trouvé très juste dans sa manière de formuler les choses, ça a ouvert une porte. Une porte que je n'aurais pas aimé vraiment connaître. Non pas qu'elle m'a mis mal, mais que je sais que beaucoup de gens l'ont ouverte, et qui sont probablement encore dessus, dont des gens qui regardent cette vidéo. TikTok a un aspect communautaire évident. Je l'ai compris très vite, mais tout est fait pour que tout le monde discute et partage ensemble, que ce soit de manière superficielle ou de manière plus directe. Le concept de duet, de stitch, de réponse à un commentaire en vidéo, bref, là-bas le contenu des autres est tiens, et ton contenu est aux autres. Tout le monde communique, et ça crée des cercles. Des cercles de gens avec les mêmes cultures, les mêmes références, mais aussi les mêmes opinions et la même vision de la vie. Bon, je ne vais pas faire la morale sur quoi que ce soit, on ne va pas parler de politique, je m'en branle de ça, et en l'occurrence, c'est la partie la plus longue de la vidéo. D'abord, commençons par les cercles de fantasmes sur les tueurs. En mai 2019, la police de Tokyo est appelée dans le quartier de Shinjuku. Cette intervention fait suite à plusieurs appels, témoignant d'une agression dans un immeuble. Quand la police y entre, et arrive à l'endroit où se serait passé le drame, il découvre une salle recouverte de sang, avec un homme au ventre tranché. A côté de lui se tient une jeune femme parfaitement sereine, en train de passer un goût de fil, et de fumer une cigarette, alors qu'elle est recouverte de sang. Cette jeune femme a 21 ans, elle s'appelle Yuka Takaoka, c'est une serveuse, et l'homme, c'est son petit ami, avec qui elle sortait depuis seulement 3 jours, avant qu'elle trouve des photos suggérant soit une précédente relation, ou au pire de l'infidélité, qu'elle a alors tenté de buter de sang-froid. L'homme a survécu de peu. Aujourd'hui, il ne peut plus manger normalement, à cause de son foie qui a été tranchée, et sa vie restera à jamais impactée. Maintenant, regardez ce TikTok. C'est littéralement quelques jours avant la tragédie. Et c'est toujours disponible pour tout le monde, sans la moindre restriction. Aujourd'hui, Yuka est en prison pour une durée de 3 ans, très léger comme sentence quand même pour une personne qui bute de sang-froid à quelqu'un juste pour une affaire de tromperie qui n'est même pas officielle et officialisée, et elle a une énorme fanbase. Les gens l'appellent la vraie Yandere, qui tue par amour, faisant des fan-arts de la scène de crime qui a été prise en photo, et faisant des putains de GoFundMe, des pétitions pour qu'elle sorte de prison, car elle serait trop jolie pour le système carcéral. C'est pas une blague, c'est la vraie justification. Heureusement, c'est la seule fois que ça arrive. Et cette meuf continue de recevoir des fan-cams sur TikTok, des édits la montant comme trop jeune pour la dureté du monde et fantasmant sa potentielle psychopathie. Et ça, c'est pas le seul cas. Parce que ma 4U page était déjà couverte de true crime. Je me suis retrouvé donc avec des trucs monstrueux, notamment plein de contes qui se disaient fans de Richard Ramirez, Ted Bundy, des tueurs en série et violeurs multirécidivistes, qui ont fait je ne sais pas combien de victimes et qui sont responsables de la douleur de dizaines et des dizaines de familles. C'est cool de stan ces gens-là quoi. Des communautés entières essayent d'excuser ces crimes, font des jolis édits trop mignons avec des petites musiques populaires, mais c'est pas tout. Car à force que je commençais à comprendre que l'algorithme orientait vers des trucs plus hard, il y a eu une augmentation du contenu lié au crime, aux meurtres, voire même des références à des vidéos gores très connues, avec à chaque fois la fin censurée et pixelisée. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans ma dernière vidéo, qui était la fin d'une sorte de trilogie, j'avais fait une sorte de morale un peu bancale sur le gore et la curiosité morbide. Je sais que cette série de trois vidéos, et j'en reviendrai peut-être un jour, était un peu maladroite sur beaucoup de points, même si j'en reste assez fier, mais j'aimerais rectifier cette morale qui a été formulée d'une manière trop émotionnelle et donc pas du tout lisible par rapport à ce que je voulais vraiment dire. Ce que je voulais dire en gros, c'est la curiosité morbide, je trouve ça pas très grave, tout le monde en a, c'est humain, mais il y a des manières plus saines de les alimenter que d'aller voir les atrocités les plus horribles jamais filmées, chose qui rend vraiment malheureux, et qui peut être une sorte de cycle un peu pervers addictif. Et en l'occurrence, là, je trouve ce concept pas ouf. C'est une trend utilisant l'image connue du Mr. Incredible's Becoming Uncanny, avec une disposition, avec d'abord un début de vidéo gore au-dessus, et deux textes, ceux qui savent pas et ceux qui savent, avec toujours la partie vraiment choquante qui est coupée. Mais le problème, c'est que les commentaires sont activés. Parce que je trouverais ça aux eff si les commentaires étaient supprimés. Mais là, tout le monde donne le nom des vidéos dans les commentaires. Et en regardant attentivement 10 comptes demandant la source et la recevant dans les commentaires TikTok, j'avais trouvé que parmi les personnes qui donnaient explicitement leur âge, plus de la moitié avaient moins de 17 ans. Et je m'attendrais donc qu'en commençant à rentrer dans le beaucoup plus hard, j'allais sombrer dans une part de TikTok vraiment hardcore, où les fameuses images gores allaient apparaître. Si vous ne voulez pas de quoi je parle, j'en parlerai un peu après. Mais non, l'algorithme ne m'a pas considéré comme un fan de gore qui a envie de voir les plus grandes atrocités. L'algorithme m'a considéré comme un suicidaire. Et là, il s'est passé un truc que j'ai trouvé vraiment perturbant. Pendant une journée, un jour entier, ma 4u page était couverte de TikTok de gens suicidaires. Des gens qui vènent sur leur traumatisme psychologique, physique, d'enfance et sexuel. Que des contes de gens en hôpitopsie. Que des gens parlant de mutilation. Parfois avec des photos de traces de mutilation. Et à un moment, carrément une personne en train de se mutiler. Des gens qui se faisaient du mal. Et autant parler de ces traumatismes, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très sain. Se donner de manière vraie aux gens et donner la vraie expérience de ce que c'est que d'avoir sa vie changée entièrement par quelque chose d'affreux, ça peut être très instructif. Et ça peut énormément aider la personne qui en parle et les personnes qui entendent. Autant créer un espace entier constitué de gens parlant de suicide, de manière de se suicider, d'hôpitops psychiatriques et des trucs comme ça dans tous les sens. Je trouve que pour une personne jeune, c'est extrêmement toxique. Ça crée un cercle qui peut être vraiment malsain. Et ça peut mener à de l'autodestruction. Il y a même un challenge sur lequel je suis tombé. Le Chapstick Challenge. Quelqu'un prend un baume à lèvres, le met chaque jour. Et au moment où il arrive à la fin du baume à lèvres, il se suicide. Et je suis tombé sur plusieurs comptes qui n'ont pas eu la moindre activité depuis des mois, qui se termine avec un TikTok du fameux baume à lèvres vide qui avait pourtant avant énormément d'activité. Que ce soit vrai ou un fake, dans tous les cas, ça inquiète des gens, cause de la panique et amène d'autres personnes à essayer le truc. Et d'autres dans la détresse. Et ensuite, les pires trucs ont continué à s'empiler. Les fans de tueurs en série, ça touche toutes les démographies. C'est d'ailleurs un phénomène assez répandu. Les groupies de serial killers. Souvent des femmes entre 20 et 40 ans persuadées qu'elles peuvent régler les problèmes de ces hommes perdus. Mais il y a aussi des grandes fanbases d'adolescents au collège et lycée fantasmant sur les school shooters, les jeunes responsables de fusillades dans des écoles. J'ai notamment eu énormément d'édits sur les tireurs de la tuerie de Columbine. Des personnes se demandant « Et si j'avais été là pour eux ? » et excusant leur crime car ils ont été harcelés. Ce qui n'est pas une justification de buter des enfants. En bref, l'algorithme, alors que moi je me laissais guider vers des trucs d'horreur qu'ils me présentaient au fur et à mesure, m'a guidé vers des fans de school shooting quand notamment je suis tombé sur un TikTok qui malheureusement a été supprimé et que je n'ai pas pu enregistrer qui m'a beaucoup choqué. D'un jeune jouant à Garry's Mode et tirant sur des PNJ qui avait en fait reproduit son école et tirait sur des personnes précises qu'il n'aimait pas avec un texte marqué au-dessus disant « Mon plan ». Les commentaires de ces vidéos étaient remplis de gens qui avaient créé leur cercle de fantasmes sur les tueries. C'est incroyable à quel point si on creuse on tombe sur des cercles de gens aux objectifs très précis et qui se nourrissent de leurs propres désillusions créant des trucs vraiment pas sains et pouvant amener à des tragédies. Par exemple, il y a des gens qui fantasment la relation élève-maître comme une sorte de substitut parent-fils ce qui amène à du grooming c'est-à-dire des 4 personnes vieilles distordant la perception d'un très jeune pour lui donner l'impression qu'ils désirent une relation sexuelle avec eux. J'ai d'ailleurs creusé un peu et j'ai remarqué qu'un de ces comptes d'un élève était suivi par un gars qui de par ses TikTok semblait être un prof c'est affreux et puis j'ai eu l'idée de creuser encore et encore et encore dans ces cercles toxiques et je suis tombé sur le cercle zoophile de TikTok. Je suis tombé d'abord sur des comptes de gens qui détestent les zoophiles je me suis posé la question est-ce qu'il y a des groupes de gens qui apprécient les zoophiles et je suis tombé sur un truc aberrant c'est des centaines de comptes dont probablement une poignée de trolls qui sont ouvertement zoophiles et qui essayent d'inclure ça dans les sigles LGBT c'est pas des sexualités c'est rejeté par tous les bords car rien dans ces relations n'implique des relations consenties conscientes et sans dynamique de pouvoir inégal mais donc ces zoophiles sur TikTok ils trouvent tous les arguments les plus claqués pour justifier leur comportement et ça amène à des gens postant des vidéos de leur chat ou de leur chien avec des textes disons qui sont sexy ou alors qui viennent juste de baiser animaux que l'on peut voir visiblement terrifiés en train de trembler et étant clairement abusés pour des raisons complètement horribles et tout culmine encore une fois en un point qui va démarrer le dernier arc de mon voyage dans les méandres de TikTok le moment où j'ai vu une vidéo de une minute de quelqu'un qui branle son animal de compagnie j'aimerais commencer cette partie en voulant expliquer la vraie raison pour laquelle j'ai fait cette expérience j'ai fait cette expérience à cause d'un incident qui s'est passé sur la plateforme qui m'a fasciné en 2020 il y a eu une énorme controverse quand des tonnes d'utilisateurs se sont mis à poster en boucle une même vidéo gore de quelqu'un qui tire une balle de fusil dans sa tête cette vidéo a été postée par des tonnes de comptes et ce en boucle ce qui a causé énormément d'utilisateurs notamment des très jeunes de voir une de ces vidéos dont on se souvient toute sa vie tellement elles sont marquantes TikTok a bien mis une ou deux semaines avant d'arriver à se débarrasser de cette vidéo et des nombreux comptes qui la spammait sur la plateforme une ou deux semaines c'est bien trop long il y a eu également une autre controverse cette fois-ci qui est passée un peu plus inaperçue quand TikTok a rajouté la fonctionnalité des photos de profil en GIF animé ces trucs là n'étaient pas vraiment modérés ce qui fait que des gens ont réussi à cacher dans des frames de leurs photos de profil des images extrêmement gores mais aussi de la vraie pédopornographie pareil TikTok a mis du temps à parfaitement réagir ils se sont retrouvés devant une telle surcharge de gens faisant des abus qu'ils n'ont pas réussi à contenir que ce soit pour cette petite vidéo gore ou ces images cachées dans les photos de profil j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en me posant deux questions d'abord d'abord la première je l'ai déjà dit où est-ce que amène TikTok quand quelqu'un veut voir en général de l'horreur et like à peu près tout ce qui est d'horreur et enfin est-ce qu'on peut vraiment encore trouver du gore sur TikTok dit qu'il a bien réussi à contenir la majorité de la menace la réponse a été assez surprenante on ne peut presque plus en trouver ils ont plutôt bien fait leur job j'ai tryhard vraiment pour trouver ces vidéos et je suis content de savoir qu'on ne peut tomber dessus que si on a très peu de chance ou alors si on essaye vraiment mais ça ne m'a pas empêché de tomber sur un paquet de trucs très choquants dans ma for you page qui sont difficilement modérables mais que je trouve quand même assez choquants à trouver j'appelle ces trucs des anomalies algorithmiques ça n'a rien à faire là ça s'est imposé à moi sur ma for you page ces anomalies algorithmiques ont pour origine le fait que TikTok essaye d'amener de la variété dans ton fil d'actualité et aussi des vidéos de nouveaux comptes pour que tout le monde ait sa chance de percer ce qui amène à voir des contenus aléatoires beaucoup moins modérés voici ces fameuses anomalies algorithmiques que j'ai pu croiser lors de mon expérience que vous ou moi les trouvions choquants et hard ou pas je considère tout de même qu'elles n'ont pas vraiment grand chose à faire sur ma for you page ou même sur n'importe quelle for you page d'abord on a eu de nombreux enregistrements audio assez graves notamment des enregistrements audio de police de gens ayant tué des gens ou des enregistrements où on peut entendre des gens mourir notamment des boîtes noires d'avions c'est à dire les trucs qui enregistrent tout ce qui se passe dans le cookpick d'un avion après un crash il y avait également des appels aux 911 de personnes durant des actes terroristes ou encore carrément des vidéos célèbres d'avions rentrant dans des buildings inutile de vous expliquer plus j'ai envie quand même de garder un peu de monétisation des vidéos d'explosion sévère avec des visibles blessures et destruction évidemment un gros paquet de vidéos prises en ukraine où on peut voir des bombardements des gens se faire tirer dessus bien qu'il n'y ait pas vraiment de sang visible c'est quand même assez choquant et notamment un tiktok sur lequel on peut voir très finement du sang s'écouler d'une des portières d'un des véhicules que l'on peut croiser sur le chemin quoi des vidéos d'origine médicale que l'on peut mettre dans la catégorie du medical gore c'est à dire des vidéos graphiques de chirurgies diverses et de maladies et infections par exemple j'ai pu tomber sur un affreux exemple dernier incisionnel des trucs très sanglants un bébé visiblement en train de s'étouffer complètement bleu et je sais pas combien d'extractions de tumeurs de chirurgie au coeur et je sais pas combien d'infections de tout type avec des trucs impliquant des verses qui me dégoûtent profondément des vidéos de gens qui peignent avec leur sang ou d'autres qui s'automutile sans la moindre censure et enfin les deux pires trucs sur lesquels je suis tombé une vidéo d'un gars qui saute d'un immeuble dont on peut voir la chute et l'impact bien que ce soit extrêmement flou on voit quand même pas mal de rouge alors je reviens à vous pendant le montage pour rajouter deux trois petites choses parce que pendant que je réalisais le montage je me suis dit que j'allais continuer à regarder un peu les trucs sur TikTok et bien qu'un peu répétitif je suis tombé sur des trucs qui se sont imposés à moi sur l'algorithme que je ne souhaitais pas voir ce que j'ai pas précisé avec la manière de faire cette expérience c'est qu'il y a eu plusieurs phases d'abord une phase où je likais uniquement les trucs d'horreur que j'aimais et ensuite il y a eu la phase où j'essayais de chercher justement ces contenus un peu toxiques ces contenus un peu graves et là bien que j'avais arrêté j'ai quand même pu voir des dingueries d'abord une vidéo d'un chien qui se fait déchiqueter par un autre en face du maître qui ne fait rien c'est extrêmement sanglant et c'est une vidéo qui m'est franchement mal à l'aise ensuite je suis tombé sur une vidéo d'une meuf qui littéralement se fait empaler c'est une vidéo que je ne veux plus jamais revoir et je ne sais pas pourquoi elle est apparue dans ma For You page et enfin une dernière chose que je voulais rajouter parce que je trouve ça plutôt intéressant c'est littéralement un cadavre que non pas moi mais BK a trouvé sur sa For You page For You page qui n'est absolument pas constitué d'horreur bref il y a quand même pas mal de défauts avec cet algorithme et avant que je vous donne la pire chose que j'ai pu voir sur l'intégralité de la plateforme je tenais à dire que même s'il n'est pas parfait ça reste un algorithme plutôt correct pour un truc qui donne des vidéos aléatoires enfin un gars qui décapite un book et qui boit son sang rien n'est censuré je ne sais pas ce que ça foutait sur ma For You page ça a mis je ne sais pas combien de temps à être supprimé mais ça a enfin été supprimé et il va falloir me croire parce que je n'ai pas envie de vous le montrer et voilà la fin de mon voyage sur l'horreur de TikTok et en réalité j'ai à la fois inclus genre qu'un quart de ce que j'ai trouvé mais aussi j'ai pas mal exagéré en fait j'ai surtout en fait l'impression que si on veut voir de l'horreur sur TikTok on tombe surtout sur du contenu vraiment pas ouf des reposts des facts faux des trucs un peu au zèv de la consommation facile d'horreur en fait et pourtant c'est une application que j'aime bien mais elle m'a l'air d'être beaucoup plus faite pour le divertissement la preuve étant que si on arrête de liker quoi que ce soit ou juste si on like tout ce qu'on croise naturellement au bout de quelques heures on est de retour sur un TikTok beaucoup plus clean et au bout de quelques jours on est de retour dans le TikTok de base les parties focus sur l'esthétique d'horreur weirdcore c'était cool ça c'est juste l'horreur et se faire peur le paranormal et les ARG j'ai trouvé ça sympa il y a des comptes sympas mais pour une for your page donc un fil d'actualité c'était pas ouf au final il y a quand même pas mal de trucs qui me dérangent dans ce que j'ai pu voir TikTok m'a souvent identifié comme une personne qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement et ce qu'il me montrait pour quelqu'un qui avait 5 ans de moins que ce que j'étais réellement c'était assez horrible et autant je pourrais en vouloir à TikTok parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont rajoutés par des êtres humains qui sont vraiment dégueux dans l'algorithme TikTok peut-être qu'on en parlera un jour de comment l'information est manipulée et comment comment l'image en général est ruinée par cette application autant ça c'est fait par des humains mais le reste de l'algorithme c'est une IA elle analyse des contenus elle analyse des profils de gens et je ne sais pas à quel point ce que j'ai eu sur ma For You page veut dire à propos soit de l'algorithme de TikTok soit de la tranche d'âge des gens entre collège et études supérieures voulant voir de l'horreur moi je pense que personnellement si on veut pouvoir avoir du bon contenu d'horreur il faut simplement le créer et j'essaierai un jour de faire ça j'avais essayé un peu pour faire une petite blague au grand JD dans une vidéo sur le TikTok par normal tout ça mais pour l'instant tout ce que je vous demande c'est d'essayer de faire des trucs vraiment créatifs des trucs vraiment narratifs et des trucs qui vont jusqu'au bout sur cette plateforme et on va voir cette fois-ci si ça arrive à coller parce que pour l'instant et c'est horrible à dire les horreurs de TikTok sont plus marquantes que l'horreur sur TikTok merci d'avoir regardé cette vidéo je suis désolé qu'elle ait mis énormément de temps à sortir la raison pour laquelle cette vidéo a mis du temps à sortir c'est à la fois parce que j'ai dû décaler une vidéo avant j'ai eu le battle fort j'ai eu énormément de trucs en fait mais aussi parce que ça allait pas si bien que ça c'est pas grave je dis pas ça pour avoir des émoji cœur dans mes mentions très sincèrement je m'en fiche un peu tu vois voilà j'ai pas été parfaitement bien j'ai pris un peu une pause pour ma santé mentale et ça risque d'arriver pas mal dans les prochains temps peut-être qu'un jour j'en parlerai mais pour l'instant ça n'a pas vraiment d'intérêt j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que le format était très différent de l'habitude je sais pas mais j'ai l'impression que la vidéo sera très massive j'espère que le côté un peu rapide plein de sujets différents avec tout un fil rouge j'espère que ça vous plaît donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo à la prochaine et merci de me suivre je suis assez content de pouvoir réaliser des choses d'horreur très variées sur YouTube même si c'est pas parfait tout le temps vraiment pas on a pu le voir avec la dernière trilogie j'y donne beaucoup de moi au revoir je sais pas on a pu le voir il y a pas à la prochaine je sais pas et je ne sais pas pour le voir on va